bienvenue sur tenebris somnia pour le bilan lecture octobre c'est un petit bilan mais très bon en effet il n'y a que des bonnes lectures que des bonnes lectures ce qui est très rare et une moyenne attention tenez vous prêts sur 5 pour le mois d'octobre c'est à dire cinq lectures de quatre et demi sur cinq ce qui est énorme alors si vous suivez mes blogs vous savez que j'ai eu des bonnes lectures et vous saurez pourquoi ce bilan a été très bon allez c'est parti donc je vais commencer par la moins bonne on va dire à la meilleure a eu un coup de coeur alors je commence par bilbo le hobbit de tolkien j'ai mis trois et demi sur cinq voilà oui c'est un classique oui mais c'est pas mon genre de lecture donc pour moi c'était sympa sans plus donc là on avec bilbo comme tous les hobbits est un petit être paisible l'aventure tombe sur lui comme la foudre quand le magicien gandalf et 13 nains barbus viennent lui parler de trésors d'expédition périlleuse à la montagne solitaire gardée par le grand dragon smog car bilbo partira avec eux voilà donc on va suivre l'aventure de bilbo avec gandalf les nains à la recherche de ce grand dragon smog et ce trésor voilà donc c'est du jeunesse alors je comprends franchement c'est c'est pas c'est pas ironique ni une justification je comprends réellement l'engouement pour ce classique de la fantasy tout à fait dans son genre c'est génial on s'ennuie pas une seconde on rencontre plein de personnages c'est vivant c'est dynamique c'est parfois drôle et parfois très sombre attention ça c'est appréciable donc voilà j'ai passé un bon moment pour bilbo le hobbit mais comme je vous l'ai dit c'est pas mon genre de lecture donc j'étais pas trop j'étais dedans mais sans je vous avais dit dans un vlog qui manquait de l'adrénaline comme moi je l'entends comme je l'aime au moins j'ai testé je voulais tester ce classique de la fantasy le mois d'octobre en l'occurrence c'était l'automne bon là c'est tombé au mois d'octobre était le moment idéal et c'était parfait et puis on rencontre le fameux le fameux gollum bah ouais le sinistre gollum alors c'est vrai c'est vrai personnage culte et mythique maintenant mais très intéressant gollum est très très intrigant comme personnage j'ai beaucoup aimé ce perso par contre là je vois 1937 pour les connaisseurs c'est vraiment 1937 ce ce bouquin qui a été écrit c'est tôt c'est tôt c'est trop tôt ensuite alors là franchement les trois lectures qui arrivent elles sont au même niveau voilà j'ai fait vraiment un pour faire le pour jouer le jeu du classement j'allais dire je les ai classé à mon plaisir de lecture mais franchement c'était égal donc quoi je fais un classement parce qu'il en fallait un donc là en quatrième position arrive ma best friends exorcisme de gradi hendrix alors là j'ai passé un parler de plaisir de lecture un super moment pourquoi déjà parce que ça se lit comme de la crème c'est c'est génial pour ça alors plus vous avez vu c'est très aéré franchement les pages elle se tourne il ya des dialogues franchement c'est c'est franchement trop facile à lire c'est très agréable très agréable c'est pas prise de tête franchement c'était super dans ce point là on va suivre abhi et gretchen gretchen petit à petit dans l'histoire on voit qu'elle a des comportements qui viennent de plus en plus étranges et abhi son ami sont elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites bas va essayer de savoir ce qui se passe et de l'aider bien sûr vu le titre vous vous doutez pourquoi j'ai adoré la vibe de ce livre en fait il était léger il était sympa avec son avec son lot de frissons quand même mais où ce que je retiens c'est que c'était très sympa lire très très plaisant très agréable très divertissant et léger dans le bon sens j'ai passé un super moment avec ce truc et j'adore l'ambiance parce que malgré tout il ya une ambiance quand même il ya une ambiance et j'adore sa vibe voilà et en plus on est dans les années 80 donc il ya une bande son de coup à la fin il ya là il ya la playlist qui est mise par l'auteur et donc elle est très très longue on a beaucoup de bande son donc de l'époque alors les filles à bill et gretchen dedans il coûte de tout ça va de madonna phil collines enfin vraiment de tout il ya tout ce que j'aime en fait dans ce livre c'est pas un livre prise de tête c'est pas une lecture voilà assidue exigeante c'est un livre léger mais il ya de tout il ya tout ce que j'aime il ya le thème de l'exorcisme de la possession donc là il ya une ambiance donc là il ya bien cette ambiance là vraiment et à l'ambiance années 80 voilà c'est on est dans un plus on a des filles elles ont 16 ans dans un lycée entre potes ça dégénère mais c'est très bien amené et j'ai trouvé ça original de la part de l'auteur la façon dont le sujet de cette possession a été traité sur des adolescentes de 16 ans ça aurait pu être franchement bateau il a vraiment amené ça j'ai vraiment aimé sa patte j'ai jamais lu gradi hendrix conseillez moi d'autres livres de lui parce que je connais deux noms je sais qu'il a écrit d'autres trucs si vous avez lu gradi hendrix déjà j'attends vos retours pour me conseiller quelques titres de lui et cette couve non mais cette couve hormis le truc photo classroom la année 80 la fille là voilà la couve est flippante je trouve qu'elle est parfaite j'ai oublié de vous dire celui-là je le mets à 4 sur 5 là c'est la même chose pour entretien avec un empire d'anne rice c'est pareil j'ai aimé mais alors là on est dans un autre level on est dans autant là je vous ai dit j'ai appuyé sur le point comme quoi c'était léger plaisant là c'est plaisant mais pas léger on a l'écriture d'anne rice qui est fascinante attention là le contraire de léger n'est pas lourd c'est fascinant c'est envoûtant le level est haut grâce à sa plume anne rice nous embarque voilà dans son univers de vampire ici revisite l'image du vampire franchement le mythe du vampire elle le caractérise vraiment comme un être une entité plutôt parce que on est dedans sensible à la mettre ce côté un peu tendre du vampire mais sans être attention sans être dans le pathos ni sans être guimauve mais pas du tout c'est du anne rice anne rice traite son sujet de manière excellente elle est très calée au sud dans le sujet des vampires ici donc ça c'est le premier tome de la chronique des vampires donc là de nos jours à la nouvelle orléans un jeune homme a été convoqué dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus étrange histoire qui soit tandis que tourne le magnétophone son mystérieux interlocuteur raconte sa vie sa vie de vampire voilà c'est un gars il raconte à un autre gars comment il est devenu vampire et toutes les questions qui s'est posée sa transformation d'où il vient pourquoi lui tatatatata et on n'est pas avec de 36 personnages on est avec trois personnages le vampire qui est à l'origine de la de la transformation de louis puisque nous on va suivre louis ce vampire là c'est l'esta qui est d'ailleurs le deuxième tome de la série personnage très important et ils vont rencontrer une fille une petite fille de cinq ou dix ans je sais même plus cinq ans il me semble dans le roman non ça fait un peu jeune dites moi je m'en rappelle même plus claudia et j'adore ce personnage claudia claudia elle est trop bien et puis quelques autres allez à tout cas c'est cinq enfin cinq personnages m'en est vraiment vraiment avec ces trois personnages là et moi j'ai j'ai été fascinée envoûtée par cette histoire encore une fois original vraiment original d'apporter d'aborder ce thème des vampires cette thématique et vous allez me dire bah oui tu parles d'un livre c'est un classique bah oui c'est un classique il le vaut et moi je suis en retard mais il le vaut amplement donc oui oui j'ai apprécié entretien avec un vampire dan rice en celui là je lui ai mis à les quatre et demi sur cinq quatre et celui là j'ai mis avant mon coup de coeur si vous suivez mes blogs vous souvenez de mon coup de coeur j'ai je vous ai rabâché avec mais avant j'ai mis le livre de la mort le tome 4 de anonyme donc le tome 4 de la série bourbon kid fan de cette série vous le savez et je l'ai mis là justement en deuxième position parce que je suis fan tout simplement là c'est purement c'est pas du tout objectif bien que ce soit génial attention quand même mais voilà j'ai pour plaisir de lecture pour même le kiff le kiff le sur kiff tout ce que vous voulez c'est plus qu'un plaisir là c'est un bonbon pour moi j'étais dans mon élément là c'est un tome 4 attention donc là on retrouve le bourbon kid donc lui il est chargé d'éliminer toutes les créatures maléfiques qui sévissent à santa mondega cette ville fictive hein il me semble de cet univers et il est très chaud très chaud et il arrive à désinguer tout le monde quand il boit beaucoup de bourbon voilà c'est son truc donc voilà livre hyper parodique humour noir ça va dans tous les sens on s'ennuie pas une seconde donc on retrouve le bourbon kid comme je vous ai dit on retrouve sanchez beaucoup de personnages si vous avez lu la série vous savez et dans ce impression ils sont tous à la recherche du livre de la mort qui a un pouvoir qui a un pouvoir il faut qu'ils le récupèrent parce que eux sont à la recherche nos gentils à nous en fait nos personnages habituels parce que il ya un groupe de personnes qui a décidé d'envahir santa mondega voilà d'envers santa mondega et de faire un carnage voilà tout simplement et ce sont des vampires il me semble un bonbon une kiffance une kiffance je sais même pas si ce mot existe on s'en fout alors celui là par affection j'ai mis cinq sur cinq attention on passe au coup de coeur alors juste une parenthèse déjà là il ya cinq livres donc mon bilan est très bref mais il est encore plus bref puisque c'est comme je vous en parle de mes lectures assez au long des blogs c'est juste une rétrospective c'est vraiment un bilan succinct c'est surtout pour faire le classement le jeu du top flop je vous redis un peu mes retours bref des lectures ça sert à rien de revenir en détail dessus là c'est pareil je vais pas vous bassiner avec ça mais mon coup de coeur les bébés de la consigne automatique de ryu murakami voilà tout simplement alors là c'est 5 sur 5 forcément donc plus ses coups de coeur lui vient carrément ses coups de coeur de ce de ce mois mais carrément bousculer mon top 5 général ce livre m'a m'a bouleversé dans tous les sens il m'a image j'ai pas le mot il m'a frappé il m'a frappé vraiment il a tapé juste même plus plus que ce que j'imaginais vraiment bah c'est c'est principe d'un coup de coeur mort celui là je misais beaucoup dessus je sais pas si vous voyez avec la la lumière c'est pas grave je misais beaucoup dessus et j'ai été encore plus surprise que ce que j'imaginais voilà c'était magnifique c'est pas le mot mais pour pour mon appréciation celle là extrêmement bien fait fait 500 pages mais j'ai lu ça j'étais à fond dedans j'étais à fond dedans donc là voilà on avec deux orphelins là ils ont été abandonnés à la naissance dans des consignes automatiques donc en fait dans des petites boîtes voilà on les a récupérés par chance par chance on les a récupérés parce qu'ils sont il y en a un qui a été jeté à une poubelle l'autre je ne sais plus ils ont été récupérés donc envoyés en orphelinat et ils ont grandi ensemble dans cet orphelinat et on va suivre leur destin leur destin de tout petit donc jusqu jusqu'à quand ils font leur vie leur vie et quel destin mais quel destin et attention attention c'est comment se débrouiller dans un tokyo on n'est pas dans le tokyo qui fait rêver on est dans le bas tokyo le tokyo louche lequel le tokyo inquiétant le tokyo mystérieux intriguant comme pour nous comme pour eux ils découvrent tout ça ce monde qui s'offre à eux mais ils ont un fardeau ces deux gamins ils ont un fardeau ils savent qu'ils ont été abandonnés dans dans des consignes automatiques et ça va les poursuivre et ça va jouer sur leur destin tout au long de leur vie donc c'est vraiment un livre c'est un récit de vie mais vraiment d'âmes torturés torturés mais vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt pour le destin la vie de ces gamins ceux qui s'y trouvent dedans c'est attention c'est poignant c'est violent c'est glauque mais c'est drôle on suit leur quotidien et ma leur ryumura kami on est on est dans leur tête à ces gamins on est dans leur tête une tête qui a eu des des traumas depuis bah depuis avant même qu'ils ont des souvenirs en fait qu'ils aient des souvenirs ce livre m'a frappé en plein coeur je n'oublierai jamais voilà c'est terminé pour ce mini mini bilan lecture octobre vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces livres dans les commentaires mais même si on en a déjà parlé allez je vous retrouve bientôt sur ténébris somia à Sous-titrage ST' 501